La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la nomination des nouveaux membres de la Sénat reste en vedette dans les journaux parus ce lundi 6 novembre 2023. Réumi Quotidion nous apprend à Saïne que la controverse se propage, ce que confirme Welfou Quotidion qui parle de nomination polémique à la Sénat, pointant notamment une coloration politique et un cumul de mandats. L'Info dévoile le décret de la polémique relativement à la nomination des nouveaux membres de la Sénat, dont les colonnes de ce journal, Ndiagasila soutient que ce décret viole le principe de la permanence de l'organe de contrôle et de supervision des élections et son corollaire, la clause de la fin et du renouvellement des mandats. Il a ainsi décidé d'attaquer ce décret et invite tous les partis politiques légalement constitués, les électeurs, ainsi que les membres de la Sénat à se joindre à l'initiative pour le respect des principes démocratiques et l'intégralité du processus électoral, ce que réfute le ministre Ismaïla Madjoufal qui répond en ces termes. « Non, mon cher Ndiagasila, vous ne pouvez pas attaquer le décret de nomination des membres de la Sénat. Vous n'avez pas qualité et intérêt à agir. » Ismaïla Madjoufal pense aussi que les appels à se joindre à l'initiative de Ndiagasila, tout comme le sien, n'ont pas intérêt à agir car aucun de leurs droits n'a été ni individuellement ni collectivement préjudicié. Et l'ancien ministre de la Justice n'a pas manqué d'égratigner Ndiagasila, lui lançant « L'autoproclamation d'experts en droit électoral ne donne pas le droit de dire ce qu'on veut. » Bougane, lui, ce qu'il veut, c'est que les juristes disent le droit. Docteur Babacardio, pour sa part, dénonce une volonté du gouvernement de manipuler le processus électoral. Omoumaou Amadouba de Pastèf confirme Ndiagasila dans ce journal et dans le journal La Tribune. L'on s'intéresse aussi à la nomination des douze membres de la Sénat. Et ce journal signale qu'Abdoulaïsi, la membre du Conseil constitutionnel, a été aussi nommée. Suffisant pour que ce journal parle de décret scandaleux, un décret jugé illégal par Bougane dans ce journal. Le docteur Baïsissé, chercheur spécialiste en études de droit comparé, se prononce au même moment dans le journal Source A sur la nomination des nouveaux membres de la Sénat. Et il affirme que Magui viole le protocole additionnel de la CDAO. Ayer, Yorbi indexe une violation persistante de la loi par la DGE, la nomination irrégulière de nouveaux membres à la Sénat et s'interroge. Le pouvoir va-t-il réellement aller à l'élection présidentielle ? En tout cas, la polémique enfle. Suite au refus d'exécution de la décision du président du tribunal d'instance de Ziegenchor concernant Ousmane Sonko et la nomination de nouveaux membres de la Sénat, fait savoir Sud Quotidien, où Ndiagasila revient à la charge et annonce sa décision d'attaquer le décret de Makissal. Valjo Diondiai lui relève son caractère manifestement illégal. Pendant que Bougane, Réguse Abdoulaye Silla et Sheer Awaballa, Ismail Amadjorfal, lui, continuent de recadrer Ndiagasila qui réplique. Et c'est pendant ce temps que le ministre de l'Éducation nationale se dit prêt à en découdre avec les grévistes du SAEMS et du QSEMS, qui prévoient une journée école morte ce mardi, nous apprend Vox Populi, où le gouvernement dit se réserver le droit de revenir dans l'immédiat sur ses engagements qui ont déjà coûté 250 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. Le gouvernement dit rester aussi déterminé à s'opposer à toutes les tentatives de déstabilisation de l'école pour des motifs inavoués. Le ministre de l'Éducation sort la cravache en déduire Réoumi Quotidien, journal où Mamadou Dioub de Croix se dit indigné par le silence de l'État face au drame de la migration. Invité du Grand Oral sur Réoumi TV samedi dernier, le secrétaire général de Andi F.P.A.D.S. est aussi largement revenu sur le projet de société qu'il veut mettre en œuvre en 2024 s'il est élu président. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, précisément à la page 5, il pose un diagnostic sur tous les problèmes du pays. Problèmes qui pourraient expliquer le départ massif des jeunes vers l'étranger. Et c'est le moment choisi par Libération pour nous faire part d'un nouveau drame au large de Noa Dibou. Une embarcation partie du Sénégal a heurté un rocher avant de se renverser. Et si on en croit ce journal, 13 corps sans vie sont déjà repêchés et plus de 50 passagers seraient portés disparus. Au même moment, au large de Dakar, la marine a secouru une pirogue tombée en panne en pleine mer. Elle transportait 221 migrants dont une maman et son nourrisson de trois jours nés dans la pirogue révèlent aussi Libération. Le quotidien présente par conséquent Noa Dibou comme un cimetière à ciel ouvert. Le journal de Madiambaljani signale 700 personnes secourues par les Mauritaniens et 13 morts enterrés sur place. L'émigration clandestine, avec la cherté de la vie, la hausse des factures d'électricité et d'eau constitue, aux yeux de l'observateur, les redoutables adversaires de Amadouba à la présidentielle de 2024. Présidentielle, que PASTEF prépare activement, selon Walf Koutian, qui renseigne dans sa livraison du jour que le plan B est bien en gestation. L'AS revient pour sa part sur le Sargal Makissal Afatik et rapporte que Thérèse Fay a réussi le pari de la mobilisation. Et enquête qui revient sur la manifestation de soutien à la Palestine informe que le Sénégal est invité à suspendre ses relations avec Israël. Et dans Vox Populi, des Sénégalais appellent l'État à plus de fermeté et à se déterminer contre Israël. Pendant que les échos, dont l'affaire de l'attaque de la ligne 65 au cocktail Molotov, au mois d'août dernier, nous apprend que Serine Sayerfal, le fugitif présumé, a été arrêté aux États-Unis. Il sera présenté devant un juge en Pennsylvanie aujourd'hui pour son expulsion, selon ce journal, qui rappelle que le mis en cause avait quitté le pays en passant par le Nicaragua avant de se retrouver aux États-Unis. Aux parcelles assainies hier, c'était la fête, renseigne plusieurs journaux, qui informent de la victoire de Modelo sur Ama Baldé. Modelo, que les échos voient plus harène que jamais, il a infligé 22 coups et Ama s'est effondré, souligne ce quotidien qui dévoile l'erreur du fils de Fallay Baldé. Le quotidien constate qu'Ama est noyé dans l'eau, l'eau qui était incolore, inodore, mais sans saveur, aux yeux de l'observateur, où l'on décortique cette victoire de Modelo devant Ama Baldé, son mystique apparent. Ce qui fait dire à Khalifa Mohamed Traoré, préparateur mental dans ce journal, que Modelo a donné un message au monde de la lutte et au marabout. Zalo, lui, liste les erreurs commises par Ama Baldé. Ama Baldé qui a été corrigé en 52 secondes par Modelo, le roi qui conserve sa couronne, titre Sunulambe. Le roi conserve sa couronne, note pour sa part Réoumi Quotidien, qui nous conduit par ailleurs en Saoudi pro-ligue, où Al-Nasr avec Sadio Mane s'est imposé contre Al-Khalij. Mais pour Stade, les cadres de l'attaque sénégalaise inquiètent. Ils étaient encore muets ce week-end de faire remarquer le quotidien du sport, qui souligne que Sadio n'a pas marqué de but depuis six matchs en Saoudi pro-ligue. Iso et Illiman ont peiné au vélodrome. Boulay, lui, est en panne de confiance. Constate Stade, qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.